Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment insérer un calendrier juste à côté d'une cellule. Nous verrons les différentes étapes pour avoir ce type de calendrier dans une feuille Excel. Je ferai aussi une pierre de cou et je vous montrerai pour celles et ceux qui travaillent en collaboration en ligne sur Internet, je vous montrerai comment aussi insérer un calendrier dans une cellule de Google Sheet. Par exemple, si je clique deux fois dans cette cellule, j'ai automatiquement un calendrier. Je vous donne donc rendez-vous dans 7 secondes afin de voir toutes ces différentes étapes. Au préalable, vous devrez télécharger un petit outil qui s'appelle Data Picker au calendrier. Donc, vous devrez aller, je vais vous montrer le site Internet sur lequel j'ai téléchargé cette application. Ça s'appelle samrad.com Data Picker. Vous irez un petit peu, vous descendez et on va vous dire aussi comment installer ce Data Picker. Bon, moi en tout cas, je vais vous le montrer afin que ce soit plus facile pour vous. Donc, vous descendez et ici, vous allez Download Now, télécharger. Une fois le téléchargement effectué, assurez-vous aussi, je l'ai dans mon dossier de téléchargement, il est ici. Assurez-vous aussi d'avoir un deszipper WinZip ou WinRar. Alors, vous avez bien sûr des sites Internet qui vous permettent de télécharger, ou en tout cas, j'ai téléchargé WinRar gratuitement. Vous devrez avoir ce type de logiciel pour dézipper ce dossier. Donc, une fois que vous avez ce dézipper, WinZip ou WinRar, vous mettez sur le dossier du calendrier. Vous cliquez droit et vous irez dans, ici, extraire les fichiers. Alors, une fois que vous extrayez les fichiers, moi je l'ai mis, enfin vous déciderez de l'emplacement. Moi je l'ai mis sur, me semble-t-il, sur le bureau. Il est ici. Voilà. Donc, c'est apparemment un programme qui a été développé par une équipe ou une personne avec des codes VBA. Donc, une fois que vous avez ce petit outil, vous irez sur Excel, vous irez par la suite dans Fichiers, Options, ici, dans Compléments. Cliquez sur Compléments Excel et cliquez sur Attenir. Alors, moi, j'ai déjà installé, mais si vous ne l'avez pas, il est ici, Samrad Data Picker, vous irez dans Parcourir. Comme je l'ai mis sur le bureau, je vais, bien sûr, sur le bureau et je clique dessus et je fais OK. Donc, je clique sur Annuler. Une fois qu'il apparaît dans ses compléments, vous ferez OK, bien sûr, et il va apparaître dans l'onglet Accueil et ici, vous avez Data Picker. À présent, comment activer ce calendrier ? Alors, pour la première fois, vous n'avez pas cette option. Donc, pour ce faire, il va falloir aller dans, soit dans Data Picker, choisir cette option ou choisir la deuxième option qui va vous donner la date et l'heure. Donc, je vais cliquer sur Data Picker, la date, et ici, si je mets juste en dessous, j'ai l'option du calendrier automatisé. Donc, là, au-dessus aussi. Alors, j'ai aussi la possibilité, si je mets dans cette cellule, en m'assurant au préalable de cocher Show on Right Click, si je clique droit, ici, vous avez Data Picker. Donc, je choisis la date que je souhaite, bien sûr. Et si je mets juste en dessous, j'ai aussi le calendrier. Si, par contre, je souhaite avoir la date et l'heure, je vais devoir, par exemple, si je me mets dans cette cellule, aller dans Data Picker. Et là, je choisis la deuxième option qui me donnera la date et l'heure. Donc, la cellule, apparemment, n'est pas assez large. Et là, nous pouvons voir la date et l'heure. Je vais vous montrer à présent, je vais aller chercher mon moteur de recherche. Pour les personnes, en tout cas, qui travaillent en collaboration en ligne, il est souhaitable de travailler sur Google Sheet. Google Sheet, je vous le rappelle, c'est le tableur de Google. Donc là, je vais accéder en cliquant sur Connexion à mon compte. Je vais prendre une feuille vierge, vide. Je clique deux fois. Et là, j'ai le tableur de Google. Si je souhaite insérer un calendrier dans cette feuille, il suffit d'aller dans Données. Ici, Validation de données. Ici, dans Critères, vous choisissez Date. Alors, soit vous laissez afficher un avertissement. Moi, je vais cliquer sur Refuser la saisie. Je fais Enregistrer. Donc, je me suis mis, bien sûr, sur la cellule des deux. Si j'avais voulu plusieurs cellules, j'aurais d'abord sélectionné cette plage de cellules. Pareil, Données, Validation de données, la date. Et ici, on refusait la saisie. Et je clique sur Enregistrer. Alors, pour avoir l'option du calendrier, il suffit de cliquer deux fois rapidement dans cette cellule. Je vais cliquer deux fois. Et là, vous avez un calendrier qui est à votre disposition. Alors, le format est au format américain. En effet, vous avez d'abord l'année, le mois et le jour. Pour avoir un format français, je reselectionne cette plage de cellules. Je vais aller dans Format. Et ici, vous aurez dans Format, bien sûr. Donc, ici, vous allez dans Nombre. Et ici, vous avez Date. Alors, si, bien sûr, l'option que vous avez en exemple correspond. Donc, en effet, ici, il y a le jour, le mois et l'année. Il suffit de cliquer sur cette option. Et là, nous sommes... Enfin, j'ai en tout cas sélectionné le 23 septembre 2022. Là, j'ai bien la date, le mois et l'année. Si je clique dans la cellule du dessous rapidement, deux fois, là, j'ai bien sûr aussi le calendrier. Cette formation est à présent achevée. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Et pourquoi pas, ça fait toujours plaisir, à cliquer sur le petit pouce. Merci, à bientôt, au revoir.